un très bon résumé ça veut pas ça veut pas je suis déjà très frustré et frustré énervé parce que je pense qu'aujourd'hui on doit l'emporter voilà de nouveau donc c'est pas des paroles en l'air c'est voilà ça fait ça fait six matchs et beaucoup de très bonnes choses il y a beaucoup d'envie il y a beaucoup d'engagement et j'ai rien à reprocher sur ça mais à un moment donné ben voilà on a les opportunités on doit régler le match et on n'en fait pas la même conférence de presse après Justesse je sais pas si on aura toujours ce type d'opportunité mais si on reprend tous nos matchs les situations on en a alors évidemment on aimerait qu'il y en ait encore même plus mais ça c'est dans l'évolution mais aujourd'hui c'est terminé donc la justesse oui mais à un moment donné il y a une forme de d'engagement là dessus où on peut produire ce qu'on veut les situations les a là on a des occasions aujourd'hui pour gagner le match et on doit le gagner Là je vais pas vous dire que c'est malchanceux je suis compétiteur je ne fais un match nul dans un match que je dois remporter et que nous devons remporter donc je parle pas de malchance parce qu'aujourd'hui pour passer un cap on doit on doit valoriser ce qu'on fait et ça évite de nouveau de que ça te tombe dessus sur un demi ballon et ensuite voilà tu fais un partout Quand Dunkerque vous aviez perdu les duels beaucoup là ce soir la première demi-heure c'est vous qui gagnez les duels et vous êtes récompensé et puis au bout d'une demi-heure tout doucement vous vous éteignez jusqu'à la mi-temps et la reprise aussi n'est pas extraordinaire et eux ils reviennent et comment vous expliquez ce décalage entre cette première demi-heure qui est plutôt bonne de bonne facture qui est récompensé par le but de Baluch et derrière où ça a l'impression que tout le monde se soupille quoi alors que là c'était peut-être le moment de oui vous l'expliquez je pense aussi le fait de mener le fait de de se sentir je pense devant et bien donc c'est les joueurs ont peut-être inconsciemment des fois un peu un peu reculé j'ai pas senti un relâchement forcément mais il ya oui peut-être un ou deux joueurs au niveau athlétique qui ont voilà qui ont on ressent le match de vendredi et la deuxième période j'avais l'envie de faire tourner très très vite de ramener du sans frais du sans neuf et voilà ils ont joué lors les coups à fond j'ai pas je revois le match sur ça parce que j'ai j'ai pas l'impression qu'on est plus gagné ou moins gagné de duel que contre dunkerque c'est notre adversaire c'est un autre match à d'autres c'est notre histoire aujourd'hui ce qui m'a ce qui m'importe c'est que on produise on a des opportunités et on doit gagner aujourd'hui vous êtes tiré par le bas parce que je veux dire par ce ratio de points déjà deux sur douze à la maison j'ai pas d'autre mot c'est catastrophique je dirais au delà d'être catastrophique je pense qu'aujourd'hui notre réalité c'est que qu'on soit à l'extérieur à la maison on joue nous aujourd'hui de la même manière donc on s'engage de la même manière aujourd'hui on n'a pas les points qu'on devrait avoir donc moi j'ai un côté positif et ça c'est mon rôle j'accepte que les gens aient un côté négatif ça appartient à chacun moi mon côté positif aujourd'hui c'est que j'ai des garçons qui s'engagent j'ai des jeunes joueurs on a les opportunités donc aujourd'hui c'est à nous de comme je disais le dernier match à amiens la balle est dans notre camp et c'est à nous de de valoriser ce qu'on fait tout simplement Oui et puis il vient d'arriver donc Famara n'a pas joué depuis passablement de temps et aujourd'hui on peut pas non plus se permettre de prendre certains risques je pense qu'il ya des étapes à passer donc d'un commun accord on avance dans sa préparation aujourd'hui il a goûté à ses premières minutes et on est content pour lui et je sais que ça lui a fait du bien et on va continuer à aller de l'avant avec lui est-ce que vous ça vous ça vous ébranle ou ça vous gêne ce qui se passe ou moi personnellement oui ça m'ébranle je suis je suis compétiteur donc évidemment que ça m'ébranle puisque j'ai pas et on n'a pas les résultats les points je dirais qu'on devrait avoir après dans l'engagement et dans ce qu'on met je pense qu'aujourd'hui on est on est de loin une des équipes qui produisent le plus de choses et voilà maintenant il n'y a pas les points et je vous l'accorde et qu'est ce que vous voulez que je vais pas vous raconter d'histoire on est on doit continuer à travailler on est en début de saison et puis il faut qu'on arrive à enclencher tout simplement et en tout cas aujourd'hui on a au moins comptablement avancé donc c'est le seul côté on va dire positif mais voilà moi je suis frustré donc je peux pas vous en dire plus par rapport à vous avez moins avancé que les autres puisque vous reculez au classement quand même oui mais aujourd'hui moi ce qui m'importe c'est c'est le match après match et de prendre les points qui sont justes par rapport à la performance et aujourd'hui les points sont pas justes on aurait dû l'emporter donc je suis frustré Les remplacements ont perdu très tôt finalement avant même l'ordre de jeu c'était guidé par les conditions physiques des joueurs concernés ou c'était une option plus tactique ? Je suis quelqu'un qui aime intégrer tout le monde et aujourd'hui je savais bien qu'il y a des joueurs qui allaient aussi un petit peu baisser le pied parce qu'on a joué vendredi on est mardi et on rejoue vendredi donc on peut bien s'imaginer aujourd'hui que voilà ça peut toucher donc simplement de s'adapter et puis la sortie de Jérémy Jacquet on a dû aussi s'adapter Je sais pas encore mais on va voir on va checker il aurait aimé continuer mais on n'a pas pris de risque Alors Mugom on ne nous avait pas signalé qu'il était blessé il a quoi ? Oui la veille il a eu une gêne au niveau du mollet donc pareil compliqué de jouer aujourd'hui on verra aussi vendredi en espérant que ces 2-3 jours un peu plus off puissent le remettre sur pied Là vous avez buté contre une équipe impromue que vous connaissez évidemment Là vous allez à Grenoble qui est en haut de tableau compliqué Oui mais je pense que Grenoble sera aussi compliqué que le restart d'aujourd'hui Le restart a été gagné à Guingamp a accroché Lorient donc Grenoble est une très belle équipe vraiment et on a déjà commencé à l'observer Maintenant voilà on va aller à Grenoble pour faire le match qu'on doit faire pour ramener les points et la victoire Vous avez beaucoup vu les joueurs du côté droit sur ce match Diop, Konaté, une énorme débauche d'énergie des deux joueurs mais un manque d'efficacité Comment vous jugez leur match à tous les deux ? C'est juste, Konaté vous le connaissez, Diop sa première titularisation c'est là aussi où j'aimerais qu'on appuie Un garçon qui est né en 2005 donc vous pouvez imaginer qui est un joueur qui nous surprend je pense tous Et par sa jeunesse, par sa fougue il se crée une énorme situation et c'est un garçon qui j'ai pas forcément de crainte à mettre ce genre de garçon Il est prêt, il a l'énergie et aujourd'hui il a fait un très bon match Je suis satisfait de son match, content pour lui et il est un peu déçu sur sa situation mais ça fait partie de l'apprentissage